Musique Yo tout le monde, nouvelle vidéo Oh, j'ai perdu un pari Heureusement ça repousse parce que c'est moche Comme vous le savez, pour apprendre une nouvelle figure de Calisthenics Il y a deux options pour diminuer la charge La première c'est d'utiliser des progressions Qui vont vous permettre de diminuer le bras de levier Qu'il y a sur l'articulation principale La deuxième option c'est d'utiliser des élastiques C'est de ça qu'on parle aujourd'hui Première chose, pourquoi utiliser des élastiques et pas les progressions Bah ouais, les élastiques ça coûte de l'argent Les progressions ça coûte juste des blessures J'ai déjà répondu à la question Alors l'avantage considérable des élastiques C'est que étant donné qu'on est directement dans la position finale On peut directement bosser la coordination On peut vraiment apprendre à son corps Tiens, c'est cette figure là que je veux faire Et non pas cette variante plus facile Je prends l'exemple du front lever Quand on commence à bosser le front lever en tug front lever Puis en one leg Puis finalement en full Et bien on n'est pas du tout dans la même position au début et à la fin C'est à dire que quand vous êtes en tug front lever Vous avez une énorme flexion des hanches Alors que quand vous êtes en front lever complet Vous avez une extension Donc ça par exemple c'est un facteur qui fait que passer du one leg Vous êtes en full flexion au full front lever Va être beaucoup plus difficile Autre exemple, quand on travaille la planche Qu'on a en tug planche On a un angle de 90 degrés Je l'ai mis en français Entre les avant-bras et le sol Tandis que quand on va passer à l'advent stock planche Donc l'étape juste après On va directement être à un angle de 45 degrés Ce qui va mettre beaucoup de tension sur les avant-bras Et qui va mener à des Périos clits Sujet de la vidéo suivante Donc l'élastique en gros ça te permet de directement être dans la position finale Donc de comprendre cette position Ne pas avoir le cul trop haut en front lever ou le cul trop bas Ne pas être en banana ou en portefeuille sur ta planche Ne pas te blesser Que des avantages pour un tout petit peu d'argent Mais bon si tu préfères mettre de l'argent dans ta paire de chaussures Hamdoullah moi ça va Deuxième question Quel élastique acheter et où les acheter ? Ah ouais Eh ouais mon con Alors pour où les acheter Perso moi je les ai achetés sur le site de Christophe Carrier Parce que je trouve qu'ils sont vachement pas mal Mani il a fait un placement de produit C'est vraiment un feed the pit Maintenant tu peux les acheter où tu veux Très bon conseil Mani Pas de placement de produit c'est vraiment bien Alors globalement on va prendre 3 élastiques Un élastique qui enlève 20 kilos Un élastique qui enlève 10 kilos Et un élastique qui enlève 5 kilos Tu divises toujours par deux Alors voilà si tu les prends chez Christophe Carrier Tu as le mauve qui est de 12 à 44 kilos Tu as le rouge qui est de 6 à 22 kilos Et le jaune qui est de 3 à 11 kilos Si jamais tu préfères les prendre chez Decathlon Parce que c'est plus proche et c'est moins cher Tu as le jaune qui enlève 24 kilos Le vert qui enlève 15 kilos Et le bleu qui enlève 5 kilos Donc là on a pas d'élastique pour 10 kilos C'est... Alors le seul petit inconvénient Avec les élastiques de chez Decathlon C'est qu'on nous dit juste un chiffre Voilà l'élastique vert c'est 15 kilos Fais ce que tu veux avec Tu te démerdes mais tu te laisses tranquille Donc Decathlon a précisé que les 15 kilos C'est quand t'as une élongation de 300% Donc si je dis pas de bêtises C'est pour 3 mètres Étant donné que l'élastique fait 1 mètre Donc grosso merdo Tu sais juste que si tu étires ton élastique de 3 mètres Il t'aide de 15 kilos Merci au revoir L'avantage avec les élastiques de Christophe Cario C'est que par exemple le rouge Qui est de 6 à 22 kilos Et bien tu sais que si Il est juste étiré d'un mètre Donc normalement il va t'aider de 6 kilos S'il est étiré de 4 mètres Parce que les élastiques de Christophe Cario Vont jusqu'à 4 mètres maximum Il va t'aider de 22 kilos Donc ça veut dire que Pour 2 mètres et pour 3 mètres Tu peux deviner combien ça va t'aider Alors pour les gros rapia Qui vont dire Ouais mais Mani Tu sais Si t'achètes les élastiques chez Decathlon T'en as pour maximum 20 euros Chez Christophe Cario C'est maximum 34 euros Les gars des élastiques C'est la vie en calisthenics Enfin perso je fais que m'entraîner avec Je progresse bien avec Et ça tient minimum Ceux là je les ai depuis 2 ans Donc voilà Hein Hein Tu préfères t'acheter tes chaussures chères Ou t'acheter des élastiques Qui vont te faire faire des planches Hein Tes chaussures les filles vont faire Waouh c'est magnifique Tandis que tes élastiques Quand tu vas faire des planches Les filles vont faire Waouh ce mec il fait en 180 Et toi bah tiens Alors j'anticipe la question Ouais mais Mani Est-ce qu'il faut avoir 3 élastiques Est-ce que 1 c'est pas assez Et bah en fait l'avantage quand t'as 3 élastiques C'est que tu peux vraiment varier l'assistance Petit exemple Disons que je fais ma straddle planche Avec l'élastique de 24 kg Je maintiens 8 secondes Mais quand je prends l'élastique Qui est de 12 kg Donc l'élastique en dessous Le rouge J'arrive pas à tenir 3 secondes Qu'est-ce que je fais ? La première option C'est d'augmenter l'étirement de l'élastique Qui assiste de 12 kg Donc c'est à dire que tu vas l'accrocher Plus haut que celui Qui enlève 24 kg Le seul truc c'est que c'est pas super pratique Parce que t'as pas forcément 50 endroits où accrocher ton élastique Donc à moins que tu t'entraînes dans une salle de sport Ça c'est un peu compliqué Deuxième option Tu gardes ton élastique de 24 kg Et tu te dis Tiens entre 24 kg et 12 kg Il y a 12 kg La moitié de 12 kg c'est 6 Et bah on va rajouter 6 kg C'est à dire que tu prends ton élastique de 24 kg Tu prends un poids de 6 kg sur toi Et donc tu n'auras plus qu'une assistance de 18 kg Donc ça c'est déjà un peu plus chimique Et ça peut être bien Mais il faut avoir des poids chez soi Et la troisième option C'est la plus simple Et bah si tu veux faire 18 kg Bah tu prends un élastique de 12 kg Un élastique de 6 kg Et oh un miracle Alors petite astuce Si tu veux savoir à quel point ton élastique t'aide Et que tu as des poids à disposition Donc soit que tu es dans une salle de sport Où il y a des poids Soit que tu as des poids chez toi Tu vas te filmer pendant que tu réalises l'exercice Tu vas ensuite regarder jusqu'où l'élastique descend Pendant que tu fais l'exercice Donc là tu vas devoir trouver un repère Ensuite tu vas simplement prendre des poids Et tu vas essayer de voir quel est le poids Auquel ton élastique descend aussi bas Que quand tu fais la figure Donc j'ai mis une vignette pour que ce soit un peu plus simple Donc forcément c'est beaucoup plus simple à calculer Quand tu fais une planche Ou quand tu fais des tractions Pour un front lever ou pour un effet sto C'est déjà un peu plus compliqué Parce qu'il faut que quelqu'un mette ses mains Là où toi tu mettrais tes mains sur l'élastique Pendant que toi tu vas mettre un poids sur l'élastique Mais pour ceux qui utilisent les mêmes élastiques que moi Donc ceux de Christophe Cario Je vous mets ici en dessous Les valeurs d'assistance Qui correspondent aux figures Telles que front lever Effesto Front lever touch One arm pull up Valeurs qui peuvent un petit peu varier Selon votre taille bien sûr Enfin la dernière question Comment placer l'élastique Alors il faut savoir que peu importe le mouvement Peu importe la figure En calisthenics On cherche toujours à contrer la pesanteur Une force qui vient du haut Et qui descend vers le bas Pour contrer cette force Sans changer la physique du mouvement Il faut donc bien évidemment Apporter une assistance en sens inverse Donc qui va toujours aller du bas vers le haut Donc pour les tractions Les muscle up et les one arm pull up Ce sont des mouvements verticaux Donc on va simplement Attacher l'élastique à la barre On va tirer l'élastique On va mettre son pied dedans En faisant attention à ne pas se manger l'élastique Dans la gueule en retour Donc pour cela On pousse un peu avec notre pointe du pied vers le bas Pour le dip Ce qui est aussi un mouvement vertical On va simplement placer les deux extrémités De l'élastique Sur les barres parallèles Et on va modifier l'étirement Selon l'assistance qu'on a besoin Pour les figures horizontales C'est un petit peu plus compliqué Parce qu'on va chercher à mettre l'assistance En dessous de notre centre de gravité Qui est plus ou moins sous le bassin Donc pour le front lever On va pas mettre l'élastique sous les pieds Mais sous le bassin Parce que si tu mets l'élastique sous les pieds Ça va te tirer en arrière Et donc c'est pas le même mouvement Que le front lever Donc ce que tu fais C'est que tu trouves une barre Autour du bassin Donc de préférence un equalizer Ou une barre pas trop haute Tu rentres dans l'élastique Tu mets chaque extrémité d'élastique Sur la barre Et ensuite tu te mets en front lever Pour la planche Tu vas simplement accrocher l'élastique A une barre de traction assez haute Donc essaye de viser minimum 2 mètres Si possible 3 mètres Et tu vas simplement tirer l'élastique Tu rentres dedans Tu le mets à hauteur du bassin Et tu planches Pour les festos Tu vas aussi mettre l'élastique sous le bassin Mais il y a 2 moyens de mettre cet élastique Soit en commençant au dessus de la barre Donc dans ce cas là Tu vas prendre l'élastique sur toi Tu vas venir le chercher avec tes mains C'est assez compliqué Regarde la vidéo Ou alors tu vas démarrer En étant suspendu à la barre Avec les jambes par dessus Et tu vas essayer de faire la même technique C'est un petit peu compliqué Regarde la vignette Tu comprendras mieux Pour le back lever C'est exactement la même chose Mais du coup tu commences d'en bas Et pas d'en haut La première c'est de faire comme pour le dips Donc tu mets l'élastique sous tes fesses Tu mets de chaque côté des barres parallèles Et là tu vas devoir essayer un peu De jouer avec l'assistance C'est pas très pratique La deuxième option Si jamais tu as du bon matériel à disposition C'est d'accrocher ton élastique De nouveau à 2 ou 3 mètres Et d'utiliser des petites barres parallèles Et de pouvoir le faire juste en dessous De sorte toujours que ton élastique Descende verticalement Et qu'il soit pas un peu en avant Ou un peu en arrière Enfin le human flag C'est un peu l'exception Parce que c'est très compliqué D'avoir un endroit où tu peux accrocher ton élastique En hauteur juste à côté Dans l'espalier C'est même pratiquement impossible Donc dans ce cas-ci Tu vas simplement Mettre ton élastique En haut sur l'espalier Et tu vas venir Mettre ton pied supérieur dedans De sorte que oui Il te tire par là Donc c'est pas totalement optimal Mais voilà Il n'y a pas d'autre solution Donc on va faire comme ça Voilà ce qui conclut cette vidéo Donc tout ce qu'il faut en retenir C'est simplement que les élastiques Ça permet vraiment de s'habituer A une figure Que ça coûte de 20 à 30 euros Pour avoir un bon set complet Et que ça tient minimum un an Ça peut en tenir deux Je vais aussi vous montrer d'autres techniques Pour utiliser les élastiques A l'avenir On va y aller progressivement Ça permet d'éviter les blessures Donc ça c'est important Parce que vu qu'on est déjà Dans la bonne position Mais qu'il y a moins de tension On n'a pas besoin de forcer Comme un bâtard Comme quand on découvre Une nouvelle position Comme quand on passe De la tuck à l'advance tuck Pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous aurez sûrement remarqué Qu'en novembre 2018 J'ai commencé une série De 3-4 vidéos de progression Sur lesquelles j'ai utilisé exclusivement Des élastiques Pour revenir à un niveau Que je trouve plus ou moins bon Donc voilà Juste avec des élastiques J'ai travaillé la maltaise La planche Les festos Le front lever La one arm pull up Tout ça Donc globalement Je ne veux pas vous dire Que c'est un miracle Mais c'est super pratique Ça permet de s'amuser aussi Parce qu'on ne va pas se mentir Toujours s'entraîner A faire des tuck A faire des one leg Et tout Pas très motivant Tandis qu'avec un élastique Ok les gens voient Qu'on a une assistance Nous on sait qu'on a une assistance Mais c'est beaucoup plus motivant De pouvoir faire la figure Et même de pouvoir faire des trucs Qu'on n'imaginerait pas faire en vrai Du coup On se retrouve sûrement Dans deux semaines Pour la prochaine vidéo Qui traitera des périostites En espérant que je ne sois plus malade Et que ma barbe est repoussée D'ici là Entraînez-vous bien Ciao les gars Ciao les gars